Thomas, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, n'était pas avec les autres disciples et il n'a pas vu le Seigneur. Il n'était même tellement pas avec eux et probablement un peu trop isolé, un peu trop dans son foin, qu'il ne leur fait pas confiance. Il ne veut pas croire. Si on est isolé, il est bien difficile de croire. Et c'est d'ailleurs l'expérience que nous faisons à Lourdes, où on n'est pas isolé et où il est plus facile de croire. C'est ce dont il était question dans la première lecture. Saint Paul s'adresse aux Éphrésiens. Vous êtes les membres de la famille de Dieu, intégrés dans la construction. Qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ. Ce qui est au centre de tout. Vous savez, les pierres angulaires dans les voûtes, c'est la pierre qui est au centre. Et c'est une pierre qui doit être très solide parce que tout s'appuie sur elle. Et si on enlève la pierre du centre, tout s'effondre. L'Église, au centre, c'est Jésus. Si le Christ n'est plus là, il n'y a plus d'Église. Et c'est pourquoi Thomas, qui a du mal à croire, Jésus ne va pas l'abandonner en lui disant « reste tout seul ». Non. Mais Jésus ne va pas aller le voir tout seul dans son coin pour lui faire une session de rattrapage. Jésus va attendre que Thomas soit réuni avec les apôtres. Et là, il va se manifester à nouveau. Et il y aura une parole pour Thomas. C'est-à-dire que nous, nous pouvons être nombreux si nous sommes réunis. Jésus est au milieu de nous d'une manière toute particulière, il nous l'a promis. Mais dans notre foule, dans notre assemblée nombreuse, pendant ce pèlerinage, Jésus veut avoir une parole pour chacun. Pour chacun des malades. Pour chacun des jeunes. Pour chacun des prêtres. Pour chacun des pèlerins. Chacun des viaxes. Chacun des religieux et religieuses. Dans l'Église, mais en même temps en relation personnelle avec le Christ. C'est ce mystère de l'Église que nous allons vivre d'une manière plus particulièrement pendant ce pèlerinage. L'Église, c'est Jésus qui l'a fondée. Il nous l'a donnée parce que nous en avons besoin. Pour faire ensemble une vraie communauté. Pour vivre quelque chose de son mystère d'amour. de sa communion trinitaire. Et en même temps, l'Église, c'est ce que Jésus nous donne. Et l'Église, c'est elle qui nous donne Jésus. Souvent, on entend des gens dire, oh ben moi je prends en Jésus, mais pas en l'Église. Mais comment tu fais pour connaître Jésus si tu n'as pas l'Église ? Jésus n'a rien écrit. Les évangiles, c'est l'Église qui les a écrits. Ce sont les apôtres, avec ceux qui les accompagnent. Les lettres de saint Paul, qui nous permettent de mieux connaître Jésus. Ce n'est pas Jésus qui les a écrites, c'est Paul. Et comment est-ce que Jésus nous a donné cette Église pour que l'Église puisse nous donner Jésus tout au long de l'histoire. En nous donnant la parole de Dieu. En nous donnant les sacrements. En nous accompagnant dans les moments heureux, comme dans les moments plus difficiles. L'Église, c'est cette communauté, une communauté de pécheurs. Souvent, on se plaint en disant, oh mais l'Église, il y a des gens qui ont tel défaut, puis d'autres, tel autre. Eh bien oui. L'Église, c'est une assemblée de pécheurs. Et ça tombe bien. Parce que si l'Église était une assemblée pure et parfaite, eh bien nous n'aurions pas notre place. Mais puisque l'Église est une assemblée de pécheurs qui est en train d'accueillir Jésus, eh bien il y a une place pour chacun. Et même si on a des gros péchés, même si on est en grande difficulté, il y a une place pour chacun. L'Église, c'est la communauté de tous ceux qui se laissent rejoindre par Jésus. Qui veulent vivre dans son amour, mais qui sont en chemin. Pas encore le royaume de Dieu, où nous serons sans péché, dans une communion parfaite. à partager la vie de Dieu, la vie trinitaire. Et on voit alors que l'Église n'est pas une simple association en disant, on a un but commun, on a une référence commun, celle de Jésus-Christ. Et alors on va essayer de continuer à vivre dans sa mémoire. Non. L'Église, c'est une communauté de frères et sœurs. Et pourquoi est-ce que nous sommes frères et sœurs ? Parce que nous avons un seul Père. Et donc, ce qui fait la fraternité dans l'Église, c'est notre communauté dans l'humanité, et puis c'est aussi notre baptême. Le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Et parce que nous avons un seul frère, un seul Père, nous avons à vivre en frères et sœurs. C'est la même chose dans la famille. Eh bien, on a le même sang, mais on peut vivre dans une vraie communion, dans une vraie fraternité, ou on peut ne pas vivre cette fraternité. Et on sait combien, à quel point c'est douloureux, quand on ne vit pas l'amour qui devrait normalement être vécu. Cette fraternité, c'est d'abord de vivre notre baptême, d'être vraiment enfants de Dieu. Mais nous avons besoin de nous soutenir, nous avons besoin de nous aider, les uns, les autres, à être enfants de Dieu. On a besoin de frères et sœurs pour accueillir le Christ. On ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Et c'est l'expérience d'un pèlerinage comme celui que nous faisons ensemble cette semaine à l'Ouest. Ensemble, à l'école de Marie, pour accueillir Jésus, pour nous aider, pour faire aussi ensemble l'expérience de cette communion qui nous unit, puisque nous sommes tous enfants de Dieu, tous saisis dans cet amour du Père, en Jésus-Christ, dans l'Esprit-Saint. Et si dans l'Église, nous vivons cette fraternité, mais qui n'est pas seulement quelques sentiments, qui est cette réalité, ensemble, fils du Père éternel, eh bien, si nous vivons cette fraternité, alors le témoignage des chrétiens sera fort. Voyez comme ils s'aiment, disaient les gens en voyant les premiers chrétiens. Il faut que ceux qui croiseront le groupe de Saint-Étienne, cette semaine, se disent « Voyez comme ils s'aiment ! » Et alors, si nous nous aimons, si nous vivons cette fraternité, c'est le plus beau signe que nous avons à faire commun. C'est le plus beau signe de l'existence de Dieu, que nous sommes vraiment frères et fils du Père. C'est la raison pour laquelle, pour notre jubilé, donc vous savez que nous allons célébrer les 50 ans du diocèse en 2021, et que nous avons ouvert, la veille de la Pentecôte, la vigile de Pentecôte, nous avons ouvert ce jubilé qui va se dérouler sur trois ans prévoir à croire. Trois années. Et la première des années, c'est l'année de la fraternité. Précisément pour vivre davantage de notre baptême, pour prendre davantage conscience à quel point notre baptême nous unit les uns aux autres, à quel point nous avons besoin les uns des autres. Et si nous vivons cette fraternité authentique, nous serons renouvelés dans la foi et nous témoignerons du Christ. C'est la raison pour laquelle la deuxième année sera l'année missionnaire. On vit la fraternité et c'est cette fraternité qui témoigne et qui fait de nous des missionnaires. Et nous pouvons alors vivre cette communion, cette communion dans la diversité. Nous le voyons bien. Il y a tous les âges, les origines sociales, je suis la campagne, il y a la ville. Il y a des expériences bien différentes entre nous, mais une même communion dans le Christ. cette communion, c'est aussi être conscient que nous avons besoin les uns des autres. Les malades, pour venir, vous avez été heureux de pouvoir compter sur les gens de l'hospitalité qui vous ont accompagnés. La joie de servir pour ceux qui sont dans l'hospitalité. Mais la joie de servir, elle est pour tout le monde. Même pour les malades, il y a une joie de servir. Comment est-ce que vous pouvez servir ? Par votre sourire. Comment est-ce que vous pouvez servir aussi en priant pour ceux qui vous accompagnent ? Comment est-ce que chacun d'entre nous, nous avons à accueillir le service de nos frères et sœurs selon nos besoins et chacun d'entre nous, nous avons à nous interroger. Quel est le service que je vais pouvoir faire ? Et si je le vis, ce sera une joie authentique. Ce matin, alors que nous ouvrons notre pèlerinage, nous avons à nous interroger sur la manière dont nous vivons la fraternité. Comment mieux aimer ? Ça, c'est une bonne question qu'on peut se poser tout au long de son pèlerinage. Comment mieux aimer ? Et ça suppose deux choses. De nous interroger dans ma vie, qu'est-ce qui m'empêche d'aimer ? Des pardons que je n'arrive pas à donner, des vieilles rancunes, des jalousies, des haines qui traînent dans un petit fond de mon cœur. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer ? Et nous célébrerons demain le sacrement du pardon. Et ça peut être une vraie libération. Mais on s'y prépare dès aujourd'hui en disant, mais dans mon cœur, qu'est-ce qui a besoin d'être purifié par Dieu ? Et c'est une grâce à demander à Jésus. Jésus, montre-moi ce qui m'empêche d'aimer aujourd'hui. Montre-moi ce qui vient encombrer et abîmer mon cœur. Donc, pour vivre la fraternité, interrogeons-nous sur qu'est-ce qui m'empêche d'aimer aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose, c'est ce que nous dit sans cesse le pape François, c'est de sortir, c'est-à-dire d'aller vers les autres. Pas attendre qu'ils viennent vers nous. Faire le pape, s'ouvrir à eux, se donner à eux, les servir chacun selon ce qu'il est. L'expérience de Lourdes va donc être cette expérience de la fraternité dans la paternité de Dieu, dans son amour. pour qu'ensemble, nous puissions, comme nous y invitait Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, faire un seul corps, être membre d'une même famille, et avoir au cœur et au centre celui qui nous unit, Jésus-Christ, que nous célébrons maintenant dans l'Eucharistie. Amen.